... Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à votre émission d'actualité aujourd'hui en direct. On parle ce matin du maire de Saguenay qui est actuellement en Angleterre pour travailler au développement de certains projets régionaux. Oui, on parle principalement de projets liés au secteur de l'aluminium. Opération nez de poule, on invite les gens à communiquer avec la ville pour signaler les nez de poule. Il va y en avoir beaucoup parce qu'il y a plu. C'est la pluie le pire ennemi parce que quand il pleut, la terre est gelée. Donc l'eau ne peut pas pénétrer. Ça correspondait à votre vision. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette référence-là? En fait, les gens de la région comprennent le défi que Rio Tinto a de garder sa position de leadership dans le marché international de l'aluminium parce que le contexte mondial est très difficile. Le mode alpha, on y va en tous les jours, ne serait-ce qu'en se réveillant ou en s'endormant le soir. On n'a pas le choix de passer par là. Comment on change ça, notre régime alimentaire du tout au tout quand on devient sans l'huitaine, sans pas du laitier? Ces cinq projets, R commun, si j'ai bien compris, c'est cinq courtes histoires. Cinq portraits sous d'une même thématique. Puis portraits de gens d'ici. Vous êtes une fierté pour le national, vous êtes une fierté pour les gens de la baie. Vraiment, félicitations les gars. Il y a eu beaucoup d'action au niveau du sport en fin de semaine. Luc, ça va bien ce matin? Ça va bien, François, merci. Écoute, on commence ça tout de suite avec nos Saguenay. C'est une belle saison. En fait, fin de saison assez difficile. Donc, ça fait plusieurs années. Ça fait presque 20 ans. On a sorti quelques éditions. Maintenant, on est à la 21e édition. Oui. On a envie sous la pluie, dans les rues sympolies. Souris aux femmes, dirait dame, serre d'âme. Hey, merci beaucoup tout le monde, à baie! Sous-titrage Société Radio-Canada